Sous-titrage ST' 501 Je voudrais rendre ici un hommage à celui qui nous a quittés aujourd'hui, celui qui aura été un fidèle compagnon de nos journées malades, ce petit ange parti trop tôt, Salto. Le Netflix français, c'est fini, tu es parti Salto, plateforme qui permettait qu'entre 10 euros par mois de voir des contenus qui étaient gratuits sur le replay des chaînes. Ils sont là. Ils sont là ! C'était venu quand l'idée du Gendredi ? Ce matin ? Parce que c'est jeudi, mais c'est un peu vendredi déjà. On est d'accord ? Donc le Gendredi est un nouveau jour. Gendredi, Pompier Ambulance, bonjour. Bonsoir madame, j'ai un gros, gros, gros souci. Dites-moi votre gros, gros problème. J'ai eu un rapport avec ma compagne et elle m'a mordu mon pied. Oui. Et je saigne abondamment et il me manque un morceau. Il vous manque un morceau de votre pénis ? Ah oui, bah oui, elle a mordu tant. Oui, ok. Elle l'a pris avec. Comment ça, elle l'a pris avec ? Bah oui, elle l'a mordu. Oui, oui, mais elle l'a pas pris, ok. Là, Bernard, ça va être un cas prioritaire. On va s'occuper du micro de Marlène qui, parce que vous avez, en fait, je le dis pour ceux qui écoutent et qui entendent. C'est un blouson qui est en quelle matière ? Queer. Queer, comme vous dites. Attention, le queer, c'est une émission qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur TF1. Et le queer, il est en train de faire. Eric, voici votre première question. Oui ! Fallait que je le place, je suis désolé, Bruno. 15 000 euros, 15 000 euros nets d'impôts, pour vous, rien que pour vous, sur votre compte en banque, c'est 15 000 euros. Et après, vous n'avez qu'à les dépenser comme vous en avez envie. Mais pour les gagner, il faut répondre correctement à cette question. Petit fruit du chêne, est-ce 1, le coin, le fruit du chêne, ou 2, le gland ? Quel est le fruit du chêne ? 1 pour le coin, 2 pour le gland. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis du poivre blanc, vous voyez ce que c'est, du poivre blanc ? Oui. Vous voyez, j'ai mis ça, apparemment ça coupe, et j'ai aussi mis de la poudre de cacao. Non, non, monsieur, il faut... Le problème, c'est, j'ai un autre problème, moi j'ai une bougie dans la nuce. En fait, on voulait expérimenter un peu, vous savez, malheureusement, enfin, enfin, je voulais travailler sur notre relation. Donc, on a essayé avec une bougie, et j'ai eu la nuce qui s'est déchirée. Et là, là aussi, c'était vos collègues qui sont venus en ambulance. Tout le monde a sa chance, les amis, je le dis souvent. C'est-à-dire que vous, là, ce soir, en envoyant la bonne réponse, vous allez peut-être gagner 15 000 euros. Bonne chance à tous. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est pas tous les jours qu'on croise un gland à 15 000 euros. Un conseil, lâchez nos utérus. Si vous souhaitez aider les femmes, faites l'égalité salariale. Le congé paternité, équivalent au congé maternité. Laissez partir les femmes avant 64 ans. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. La vie, c'est pas le monde des bisounours, il y a toujours un truc qui va pas. Et cette attaque dirigée contre les députés RN n'a pas plu à Jean-Philippe Tanguy, le porte-flingue officiel de Marine Le Pen. On en revient à un débat complètement caricatural où vous vous faisiez croire qu'on veut assigner les femmes à je ne sais quel foyer. Mais c'est nous qui avons voulu envoyer une femme deux fois à l'Elysée. Alors on recevra tout à l'heure pourquoi les hommes tombent toujours sur des emmerdeuses. Ouh là, ça part bien. C'est Fabien Delettre qui a écrit ça. Et pourquoi les femmes tombent toujours sur des c***nards. Donc on fait... Donnez-moi ça tout de suite. C'est pas dans tes perspectives, c'est intéressant. Donc il est mignon, le gendarme, il est tout jeune. Pardon, c'était le petit passage. Parce qu'on est au régime qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Un jour avec Chantal Obie, vite fait, on était en boîte de nuit il y a longtemps. Et il y a un chirurgien stétique qui vient, mais on ne sait pas que c'est un chirurgien stétique. Il nous dit bonsoir, je suis là, on n'entend pas bien. Vous n'allez pas rester comme ça ? C'est génial, on a cru que c'était une blague. On a donné sa carré. On était au VIP, je ne sais pas quoi, et on était... Oui, oui, on a donné sa carré. Depuis l'égalité entre les femmes et les hommes, faites un pas de plus. Une étude menée par une douzaine de chercheurs ouvrent la voie à une pilule contraceptive. Pour les hommes, les premiers tests sur les souris prouvent une efficacité à 100%. Elles seront testées sur des humains d'ici à 2026. Grosse voiture, petit penis. Oui, parce qu'avant c'était une forme de légende urbaine. Et là, ils ont fait une vraie étude qui confirme que il semblerait que les personnes ayant de plus petits penis soient attirées par les voitures de sport. Moi, je suis sur un monocycle. C'est encore plus petit qu'un vélo. Dominica avait déjà sept enfants. Et avec son mari, dit-elle, on commençait à réfléchir à en faire un huitième. De la réflexion, ils sont passés à l'action. Et c'est là que l'histoire devient dingue. Dominica est tombée enceinte de quintuplé. Cinq bébés qui ont vu le jour, oui, le 14 février pour la Saint-Valentin. J'ai tout le détail. Trois filles et deux garçons qui s'appellent Ariana Desi, Charles Patrick, Elisabeth May, Evangeline Rose et Henry James. Mais quand vous en avez sept, si vous rajoutez deux prénoms déjà, ça fait double. Ils se sont fous. Après, on peut le dire, avoir un petit penis, c'est pas si grave. Non, mais c'est vrai, c'est le silence que t'es ouf. C'est vrai. Non, avoir un petit penis, il faut faire avec quoi. Qu'est-ce que tu... Laurie. Quoi ? C'est grave ? Non, c'était une belle bagnole. J'adore, j'adhère. Je dis oui, je dis I'm loving it. Ce soir, ils doivent pour la première fois partager un lit de place. Une situation plutôt inhabituelle pour le patron et son employé qui semble un peu gêné. Bon, ça y est, on y est. Comment on fait ? Vous voulez que je dors vos bouts ? Non, là, c'est bon, on a les sacs de coucheur. De toute façon, je garde le caleçon. J'espère bien. J'espère bien que vous gardez le caleçon. L'actrice américaine Raquel Welch, sex-symbole des années 60 et 70, est morte paisiblement après une courte maladie, a fait savoir sa famille. Elle avait été révélée par le film 1 million d'années avant Jésus-Christ. Elle a tourné dans une quarantaine de films. Et les fans sont d'ailleurs venus saluer sa mémoire sur Hollywood Boulevard. Dans un instant, nos invités de Vidiné, Clémentine Sélarié, Jackie, du Jackie Show entre autres, mais de Platine 45 surtout, L'œil de Pierre, Le Vu, les actualités de Bertrand et GTA Saseau et Bruno. On vous a... Sous-titrage Société Radio-Canada